Jacques Dutronc, c'est deux lourdes opérations qui l'empêchent de se rendre aux enterrements. Jacques Dutronc sort ses mémoires. Le célèbre chanteur retrace sa vie, marqué notamment par son amitié avec Johnny Hallyday. Il ne s'est cependant pas rendu à son enterrement pour une triste raison qu'il a dévoilé. À 80 ans, Jacques Dutronc a décidé de se confier à cœur ouvert. C'est dans son autobiographie, « Et moi, et moi, et moi », que le chanteur se livre sans phare sur son enfance ou encore sa carrière à succès. L'occasion pour lui de dévoiler toute une série d'anecdotes après de très nombreuses années. Je n'avais sans doute pas assez de souvenirs avant, a-t-il confié dans les colonnes de Paris Match. Je suis partie dans une petite maison, à côté, pour relire et corriger le texte. Plus je me relisais, plus j'avais de nouveaux souvenirs. À force de rajouter des choses, j'ai dû arrêter de me relire. Je ne voulais pas me retrouver avec un énorme pavé. Des souvenirs, j'ai n'ai beaucoup. Comment faire le tri ? La plupart d'entre eux sont visuels. J'ai trouvé étrange, pour ne pas dire mélancolique, de revenir en arrière. Si j'avais su, à l'époque, que j'allais écrire mes mémoires, j'aurais simplifié ma vie. J'aurais fait moins de choses et, du coup, il y aurait eu moins de pages et le livre aurait coûté moins cher. Jacques Dutronc révèle avoir subi deux opérations. À l'heure du bilan de sa vie, Jacques Dutronc ne n'oublie pas ses fidèles camarades comme Eddie Mitchell ou encore Johnny Hallyday, mort le 5 décembre 2017 à 74 ans. Malgré leur grande amitié, l'ancien compagnon de Françoise Hardy ne lui a pas fait ses adieux lors de ses obsèques à l'église de la Madeleine, où de très nombreuses célébrités étaient présentes. L'absence de l'interprète d'I.L. est 5 heures, Paris s'éveille a donc été très remarquée. Je n'aime pas les enterrements, je ne suis même pas sûre d'aller au mien. Mais si je ne suis pas allée aux obsèques de Johnny, c'est surtout parce que c'était trop loin d'I.C. J'aurais été à Paris, J.Y. serait allé avec Eddie, avait-il confié, en 2019, aux Parisiens. Auprès de Paris Match, il est encore revenu sur cette absence qui n'est pas exceptionnelle pour lui car il ne se rend plus à aucun enterrement. J'ai assisté à ceux de ma mère, de mon père, de mon frère, a-t-il confié. Après la mort de mon père, nous avons fait une fête, comme on le fait à la campagne. Récemment, j'ai perdu plusieurs amis d'Honkou. Je suis allée les voir dans leur cercueil. J'avais déjà l'habitude de les voir ainsi car la sieste est sacrée en Corse. Ils se sont absentés avant que je ne les rejoigne. Nous sommes tous de passage, mais on ne sait pas où est la sortie. Mais s'il n'est jamais présent au funérail de ses proches, c'est aussi pour une autre raison, bien plus triste. Il a subi deux interventions chirurgicales. Je me rends peu aux enterrements, aussi parce que je marche mal, ce qui est un comble pour un chanteur, a-t-il expliqué. J'ai subi deux opérations à la hanche, pour imiter Johnny Hallyday, mais du même côté. Je n'irai probablement pas à mon enterrement. Enfin, on verra. De touchantes révélations. Je n'irai pas à mon enterrement.